Salut à tous les confinés, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais vous faire une petite vidéo avec une petite routine pour la course à pied. Bien sûr, vous avez vu le calendrier national de l'athlétisme et puis bien sûr d'autres événements sportifs liés à la course à pied, à la trappe. Donc je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous donner un squelette un peu basique pour au moins garder vos qualités le plus longtemps possible et puis que vous puissiez reprendre tranquillement quand vous pourrez avoir le droit de recourir. A tout de suite. Selon ton âge, selon ton expérience, selon ton envie, bien sûr tu devras faire entre 3 et 6 séances semaine. Bien sûr, je vais te donner exactement de quelle nature doivent être ces séances et si tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vais te proposer aussi autre chose qui peut peut-être t'intéresser, toi qui es un coureur. Vous pouvez faire le footing long lent entre guillemets parce que bien sûr on ne peut pas dépasser l'heure avec actuellement le confinement. Bien sûr, selon les possibilités que vous avez, vous avez la possibilité éventuellement d'en faire un deuxième dans la journée. Sinon, dans la semaine, vous pouvez aussi placer un footing à jeun. Bien sûr, il y en a qui te diront que le footing à jeun ne sert à rien. Après pour l'avoir expérimenté et pour avoir eu des résultats relativement intéressants grâce au footing à jeun, je pense qu'il est intéressant de maintenir ce type de footing là. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Il ne faut pas faire toutes les séances à jeun, il ne faut pas faire tous les footings à jeun, mais c'est intéressant d'en regarder quelques-uns. Voilà pour le premier conseil. Et pour le deuxième type de séance que vous pouvez intégrer dans cette petite routine, c'est des séances de VMA qui sont incontournables également. Bien sûr, pour des raisons de maintien de la puissance et maintien des qualités d'aérobie. Pour certains, vous pouvez continuer à développer si ça n'a pas été encore assez bien fait l'hiver. Et pour d'autres, il va falloir maintenir les qualités par de l'intermittent cours court ou par du fractionné sur piste si vous avez la chance d'en avoir une à côté. Ah, il ne va pas falloir oublier de continuer à maintenir ces qualités de seuil. Certes, pour certains, on a été assez bien développé cet hiver pour le travail de cross-country. Mais il y en a certains qui n'ont peut-être pas encore assez développé. En l'occurrence, c'est personnes qui ont fait plutôt de la salle ou du cross-cours. Ça peut être l'occasion de prolonger un peu ce travail là ou éventuellement de garder et maintenir ces qualités là pour ceux qui l'ont déjà assez bien développé. Il va être très important de garder cette partie là, surtout quand on est sur un seuil entre 85-90% de sa VMA parce que ça va être la clé, bien sûr, pour être le plus polyvalent possible par la suite. Ah, il va falloir maintenir le travail au train. Bien sûr, à la sortie des crosses, on a tendance à lever le pied sur ce type de travail là, surtout les coureurs de cours. Je ne m'inquiète pas trop pour les coureurs de long parce qu'ils savent quel bien ça peut leur faire pour la suite de leur saison. Ça va être important de maintenir ce type de qualité là et pour les personnes qui sont plus dominantes de courses courtes, faites ça au moins tous les 10 jours. Voilà. Pour vous donner une idée de quels sont ces types d'allures là, il faut vous approcher des allures qu'on pourrait avoir sur un semi-marathon ou un marathon. Voilà. Intégrer une séance de côte par semaine, ça va être très intéressant. Surtout pour ceux qui avaient l'habitude de faire de la musculation, ça va permettre de compenser le fait que vous ne puissiez plus en faire maintenant à cause du confinement. Et pour ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire de la musculation, c'est hyper intéressant de développer ces qualités en puissance sur des côtes. Ceux qui avaient l'habitude d'en faire, vous savez de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à expérimenter ce travail là selon bien sûr vos spécialités après par la suite. Vous allez opter pour des séquences beaucoup plus courtes en puissance ou des séquences un peu plus longues prolongées si vous êtes plutôt un trailer par exemple. Attention à ne pas oublier d'intégrer avant certaines de vos séances les gammes athlétiques. Je vous invite et je vous conseille plutôt à intégrer ce genre de travail là avant une séance de VMA, une séance de côte ou une séance de seuil. Ça va permettre de pouvoir finir votre échauffement et d'être bien préparé pour la séance. Vous pouvez également terminer vos séances par des petites séquences de gainage et d'abdos. Vous n'êtes pas obligé d'en faire à la fin de chaque séance mais au minimum trois fois par semaine ça peut être pas mal. Pour terminer donc je vous invite à pouvoir reproduire cette routine sur trois séances minimum et à ce moment là privilégier un footing, une séance de VMA et une séance de seuil. Éventuellement la semaine suivante vous remplacez votre séance de seuil par une course un peu au train. Et pour ceux qui peuvent en faire plus, vous pouvez rajouter bien sûr par ordre de priorité une séance de côte et éventuellement la séance de train une fois tous les 15 jours en remplacement de la séance de côte. Et pour ceux qui peuvent vraiment aller jusqu'à six séances, vous avez tout le cocktail pour pouvoir au moins maintenir le mieux vos qualités pour la saison suivante ou éventuellement les petites échéances de cet été. Merci pour votre attention et d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je vous l'avais dit, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et dans les jours qui arrivent, si j'ai suffisamment de pouces vers le haut et des commentaires ainsi que des abonnements, je vous fais une vidéo avec les contenus des différentes routines que je vous ai proposées sur cette vidéo. A très bientôt !